Salut l'artiste ! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je te montre comment monter ton châssis toi-même. Que ce soit parce que tu souhaites peindre sur du hors format, sur une toile que tu n'arrives pas à trouver en magasin ou si tu peins énormément et que tu as envie de faire des économies, j'ai la solution pour toi. Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Julie, je suis artiste peintre et je poste sur ma chaîne des tutos, des peintures, des vidéos sur ma vie d'artiste en général en tant qu'autodidacte qui cherche à percer dans le milieu de l'arbre. Je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être bien sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Un petit coucou de Julie avant de commencer. Allez c'est parti, je t'explique comment je monte mon premier châssis sur sa toile de 2 mètres par 1 mètre. Pour info, ce tutoriel s'applique à toutes les tailles, pas obligé de faire une toile de 2 mètres pour que ça fonctionne. Pour remettre un peu dans le contexte le pourquoi du comment de ce montage de châssis gigantesque, j'ai eu la commande de l'année l'année dernière d'un client qui voulait une toile absolument immense. Ayant l'habitude du gros format, je me suis dit que j'allais accepter le challenge, sauf que je me suis vite rendu compte que 2 mètres par 1 mètre, c'est le genre de format qui ne se trouve pas en magasin, ne se libre pas et qui ne rentrerait sûrement pas dans ma voiture. Mais bon, je me suis dit que je trouverais bien une solution et du coup c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs au passage, voici la toile finie vite fait, mais on n'est pas là pour ça. J'ai étudié la question et j'ai acheté tous les matériels nécessaires pour monter sa toile. Il a donc fallu acheter un rouleau de toile, les baguettes, les montants qui vont mieux pour soutenir, parce que vu la taille de la toile, il faut plus au centre pour que ça puisse tenir le cadre, une agrafeuse, des agrafes, une masse et une pince. Perso, je me suis fournie un matériel chez Bosner et j'étais vraiment satisfaite du matos. Tu peux aussi mettre sur leur site la taille de ton châssis et ils te disent quoi acheter comme baguettes et les montants si besoin. Donc je t'avoue que ce simulateur, il est plutôt pratique. Au début, effectivement, c'est quand même un petit investissement, mais hormis les baguettes, tout est réutilisable. Je te mets plus d'infos du matos en description. Et n'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire. Alors pour commencer, il faut d'abord dérouler ta toile sur un sol que tu as bien lavé au préalable, histoire que tu n'aies pas des petits cailloux qui viendraient rayer ta toile. Tu vas venir mesurer un bon 10 cm de plus de chaque côté que la taille de ton cadre. Donc pour moi, ma toile de 2 m par 1 m, j'ai pris 2,20 m par 1,20 m pour ajouter 10 cm à droite, à gauche, en haut, en bas. Car oui, il faut compter les retours de la toile où tu vas agrafer. Ensuite, tu montes le châssis en bois. Là, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Il suffit d'emboîter les baguettes ensemble en commençant par les montants du centre si tu en as, puis les côtés. Honnêtement, c'est assez intuitif. Sur mes baguettes, il y a un petit retour sur une face de la baguette, comme tu le vois à l'écran. Alors, je dis un petit retour, c'est comme un petit bourrelet, je ne sais pas trop comment appeler ça. Pense à bien les mettre tous dans le même sens, de toute façon, sinon je pense que ça ne matchera pas et tu ne pourras pas les emboîter. Car ce petit bourrelet-là sera du côté de la toile, ça l'aide à la tendre mieux. Et ça te permet de ne pas voir le cadre une fois que tu vas peindre dessus. Ça te donne vraiment un rendu lisse de la toile, bien homogène. Avec ta masse, tu viens ensuite bien taper dans tous les coins pour que ça s'enfonce parfaitement. Pas besoin de colle ou je ne sais quoi, c'est vraiment juste de l'emboîtement. Contrôle bien tes coins et vérifie qu'ils sont bien alignés et forment un bel angle à 90 degrés. Tu peux, si tu veux, vérifier la solidité de ton cadre, mais honnêtement, si tu te fournis avec du matos de qualité, il n'y a pas de raison que ça lâche. Je sais que le géant des beaux-arts aussi fournit ce type de matériel, maintenant je n'ai jamais testé chez eux. Donc si jamais toi t'as testé, je veux bien ton retour dans les commentaires. Ensuite, tu viens prendre ta toile que tu as découpée au bon format. N'oublie pas de repasser un petit coup de balai sur le sol pour enlever les poussières et tu la déroules face toile contre le sol. Tu viens poser ton cadre au centre, tu as donc 10 cm ou plus qui dépasse de chaque côté. Et tu vas commencer par agrafer chaque centre de chaque côté. Pour agrafer, tu vas venir choper ta toile avec ta pince achetée, sans non plus tirer comme un malade au risque de la déchirer, mais quand même assez pour que la toile soit assez tendue. Et tu agrafes. Une fois que ça c'est fait, tu pars du centre d'un côté et tu agrafes jusqu'au coin. Tu vas recommencer ça à chaque côté en mettant des agrafes de manière régulière. Tu peux aussi bien replier les plis sur les côtés et les agrafer de manière propre pour éviter les problèmes d'irrégularité quand ta toile sera suspendue au mur. Après, ce sont des choses qui se fixent au besoin après, en chauffant ton pli de coin par exemple pour l'aplatir. Et voilà, ta toile est tendue sur son cadre. Une première fois sur un aussi grand format, je t'avoue que c'était moins difficile que ce que je pensais et honnêtement assez intuitif. Maintenant tu vas me dire, est-ce qu'elle était parfaitement tendue ? Alors la réponse est non, je vais pas te mentir. Enfin, elle était quasiment tendue mais il y avait un petit endroit où il y avait une petite irrégularité. La mienne du moins, mais parce que j'ai fait une erreur et j'ai mal agrafé à un côté où je suis partie de l'extérieur vers l'intérieur. Il a donc fallu simplement que je refasse l'agrafe de ce côté et ensuite, dans le doute, j'ai passé un chiffon humide chaud à l'arrière. Si tu connais pas cette technique et que ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires et je te ferai un tuto là-dessus. Au passage, cette petite irrégularité, elle est partie en deux secondes, vraiment avec la chaleur, ça se retend directement. Ensuite, il te reste plus qu'à placer les clés en bois et en avant, elle est prête à peindre. Si tu as aimé ce tuto, je t'invite à liker cette vidéo. Tu peux noter toutes tes questions ou tes remarques dans les commentaires et bien sûr, si c'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne. Aussi, tu peux me suivre sur mon tout nouveau compte Instagram que j'ai récemment changé et je t'explique dessus pourquoi j'ai fait ce choix-là. Voici le nom de mon nouveau compte, mais bon, sinon, je continuerai de poster des vidéos plus longues avec des tutos sur ce YouTube. Encore un grand merci à toi d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.